Fais-les tous comme moi comment est-ce qu'on s'en sert ? Quelles sont les armes qu'on met à bord ? C'est pourtant fait pour ça. Eh bien non, au début, non pas du tout. C'est quoi ? C'est un avion de tourisme ? C'est un avion de tourisme, etc. On n'embarque même pas une mitrailleuse. C'est quelqu'un qui a parfois un pistolet, un lance-pierre, ou des armes qui ne sont pas du tout prévues pour. Petit à petit, on se dit quand même la mitrailleuse, ce serait peut-être intéressant si on essayait de faire des choses avec. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'ils sont en train de forger les légendes de ce que seront les batailles aériennes. Parce qu'en fait, il n'y a plus... Bon, vous avez bien vu le soldat dans sa tranchée, on voit bien que c'est plus difficile d'être un héros. Alors que là, dans le ciel, vous avez de nouveau les combats, la chasse entre l'un et l'autre, etc. Donc on est de nouveau dans la gloire du combattant. Et c'est ça la fameuse légende des aviateurs. C'est qu'en fait, ils inventent tout. Mais vous allez voir, alors c'est au musée de l'espace et de l'air, au Bourget, vous allez voir que quand même, les conditions étaient particulièrement difficiles. L'aviation en 1914, c'est de l'artisanat. Alors on fabrique des ailes, évidemment, en bois, recouvertes d'une toile de lin. Et puis, on passe un petit peu de cellulose dessus. Et là, c'est parti. Le problème, c'est que vous voyez ici, la carlingue du SPAD 13. Tout est fait au millimètre, tout est prévu. Sauf qu'au moment de mettre le bloc moteur, on s'aperçoit que le moteur ne rentre pas. Et des petits soucis comme ça, bon, il y en a eu pas mal dans cette période-là. Au début, le mitrailleur et le pilote sont deux personnes différentes. Et donc, le mitrailleur, il tire partout dans tous les axes. Et des fois, il y a des balles qui vont percer le fuselage. Et même, il y a des balles qui peuvent ricocher sur l'hélice. C'était pas pratique. Et donc, les pilotes disent, ce serait bien de synchroniser le mécanisme de la mitraillette avec celui de l'hélice. Comme ça, les balles passeraient toujours au bon endroit. Et c'est comme ça que la mitrailleuse a été fixée à l'avant des avions. C'est donc désormais avec l'appareil entier qu'on vise. Et c'est comme ça que les premières tactiques de chasse vont apparaître. Les appareils vont être groupés. Pourquoi ? De manière à pouvoir, si jamais vous avez un adversaire derrière vous, il faut décrancher, avoir un copain qui vient éventuellement derrière l'autre aussi pour essayer de le viser. Et là, tatatatata, voilà. Sauf que les mitrailleuses n'ont pas la même autonomie. Vous avez la mitrailleuse française ou anglaise qui a 47 cartouches, 4 secondes et demie de tir et puis, vous avez la parabelle homme allemande qui a 250 cartouches. 5 fois plus d'autonomie. Alors nous, c'était patapatapat... Terminé. Plus rien. Alors que chez les allemands, c'était... Attention, au départ, les combinaisons d'aviateurs, c'est pas le blouson de Top Gun. Bah non, c'est de la grosse moumoute. Ils appelaient ça la peau de bique. Pourquoi ? Bah parce qu'à 5-6 000 mètres d'altitude, vous avez jusqu'à des moins 30, moins 40 degrés. Donc les gars, ils avaient des triples épaisseurs de gants et même ils se pelaient. Ils avaient des masques, on dirait Hannibal Lecter. C'était terrible. Et puis surtout, ils volaient sans aucun oxygène. Au-dessus de 6 000, sans oxygène ? Ils comprenaient pas, disons, des avions qui tombent. Non, c'est pas l'avion, c'est l'aviateur. Alors du coup, ils leur ont mis de l'oxygène. Et pour terminer, il n'y avait pas que les mitrailleuses. Non, il y avait aussi, bien sûr, les bombes. Très rapidement, on s'est aperçu que lâcher d'un avion, ça pouvait faire quand même énormément de dégâts. Alors il y a les bombes traditionnelles qu'on connaît et il y a les fléchettes. Qu'on lâchait par groupe de 500. Bon, alors ça n'a jamais été très très efficace. Mais il paraît qu'il y avait un impact psychologique. Merde ! Encore des fléchettes ! Vite ! De la toile de l'air cellulosée ! Oui. Oui. Non, ça c'est arrangé depuis. Évidemment. Et en dessous, il y avait les mecs avec des cibles. On s'y regardait. Et évidemment, vous en profitez une fois que vous êtes au musée de l'air et de l'espace pour visiter la collection permanente. Ah oui. Magnifique. C'est vraiment un musée, là. Il faut aller le voir. Exact. Il faut aller. Ah oui. C'est au Bourget. C'est au Bourget, si je me souviens. Oui. Exactement. Oui, oui. Merci beaucoup. La suite, dans quelques instants.